Bienvenue à tous, je suis Frédéric Chauveton, responsable de la communication du groupe Altior. James, Thierry et Thomas vont vous présenter ce nouveau webinaire sur le thème « Comment l'IoT va disrupter les organisations ». Pour suivre ce webinaire confortablement, je vous invite à couper vos micros et caméras et à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Thomas, James et Thierry se feront un plaisir de vous répondre à l'issue de la présentation lors d'une session « Questions-réponses ». Si vous ne voyez pas l'écran de chat, cliquez sur l'icône « Converser » en bas de votre écran. Je reprendrai la main à la fin du webinaire pour poser vos questions à nos experts. Ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le site altior.fr et notre chaîne YouTube dans les prochains jours. Maintenant que tout le monde est bien installé, je vais donc laisser la parole à Thomas pour présenter ce webinaire. Thomas, c'est à toi. J'active mon micro. Merci Fred. Je te laisse ouvrir la salle d'attente aussi, comme ça toutes les personnes qui arrivent en cours de route pourront joindre le webinaire, même si on a déjà commencé. Donc, il est 9h35, 34, donc on va commencer ce webinaire. Donc, merci à tous de vous être connectés ce matin. Le thème de ce webinaire, ce matin, est autour de l'IoT et de discuter de comment l'IoT va disrupter et changer les organisations, vos organisations de demain. Donc, je serai accompagné, comme l'a présenté Fred, de James Newton, business developer chez Altior, Thierry Roy, expert architecte, solution client et moi-même associé du groupe Altior. Bonjour tout le monde. Alors, je vais juste lancer la présentation. Voilà. Donc déjà, avant de démarrer et rentrer un peu dans le dur du sujet, si je peux me permettre, on a voulu faire une première définition rapide de l'IoT ou en tout cas l'IoT tel qu'on l'entend dans ce webinaire et dans cette présentation. Donc, l'IoT, ça va désigner tout autant les objets physiques capables d'émettre ou de recevoir de la donnée grâce à des capteurs ou des actionneurs, le réseau par lequel ces données transitent, mais aussi les plateformes capables de les recueillir et les interfaces utilisateurs. Pourquoi cette définition ? C'est vraiment pour bien préciser qu'on ne se concentre pas uniquement sur l'objet connecté ici quand on parle d'IoT, mais on parle vraiment de l'ensemble de la solution, l'objet, l'application, l'interface utilisateur, les infrastructures, le réseau de connexion que ces objets et ces infrastructures vont utiliser. On est vraiment sur la solution globale et quand on parle d'IoT tout au long de ce webinaire, on parlera vraiment de cette solution globale pour le client ou pour vos clients. Pour faire un peu d'histoire, même si l'IoT est très récent, elle a quand même une histoire, on peut vraiment se rendre compte dans les dix dernières années qu'il y a eu un déploiement par étape. La première vague va dater environ de 2010, 2010, 2012 et c'est en lien avec globalement la sortie des premiers smartphones et notamment du premier iPhone qui derrière a donné la possibilité d'avoir tout un tas d'usages dont l'IoT fait partie. Donc, cette première vague, elle est surtout symbolisée par des sociétés type start-up et des early adopteurs, des clients type geek ou early adopteurs. Le grand public, à ce moment-là, n'a pas trop conscience de l'objet connecté, de l'IoT. Ça reste quelque chose d'extrêmement novateur et vraiment dédié à une niche de clients et beaucoup porté par les start-up, notamment avec la naissance de la French Tech quelques années après. La deuxième vague qui intervient à peu près en 2014, elle est symbolisée par, en tout cas c'est comme ça qu'on la symbolise chez Altior, par un événement majeur qui est le rachat de Nest par Google pour 3 milliards de dollars à l'époque, donc en 2014. Donc, ce rachat et cette mouvance en 2014 va donner lieu à tout un nombre de sociétés qui vont s'intéresser à l'IoT, principalement des entreprises qui sont naturellement agiles en innovation ou en électronique. On va trouver des gens en France comme Schneider Electric, Sommefield, Legrand, qui vont vraiment s'intéresser et faire de l'IoT une stratégie à part entière de leur société. En même temps, il y a une vraie prise de conscience de l'IoT par un plus large public avec des objets, alors on est encore beaucoup dans le monde du B2C, avec des objets un peu flagship dont les gens parlent, les gens connaissent et commencent vraiment à matérialiser et à symboliser l'IoT. La troisième vague, c'est celle qu'on est en train de vivre maintenant, on est au début de cette troisième vague et ça va être un véritable tsunami parce qu'on va rentrer dans une globalisation du process où l'ensemble des acteurs vont connecter leurs objets. Quel que soit votre domaine d'application, l'ensemble des sociétés traditionnelles, innovantes ou autres ont aujourd'hui accès à l'IoT et la possibilité de connecter les objets. Alors pourquoi ces objets vont devenir connectés ? Parce que pour plein de raisons, et ça dépend un peu des industries, ça peut simplifier la maintenance, ça peut simplifier le suivi, mais aussi et surtout parce que ça donne accès à l'utilisateur. En fait, aujourd'hui, il y a quelque chose, l'IoT permet de vraiment connaître son utilisateur, si je prends l'exemple d'un frigo ou d'un produit blanc de manière générale. Avant, les produits n'étaient pas connectés, donc les fabricants se faisaient à peu près une idée de comment les gens vont utiliser le produit. Aujourd'hui, avec la connectivité et l'IoT, les fabricants ont un accès à la donnée directement du consommateur final et donc peuvent accéder au comportement de cet utilisateur et prévoir tout un tas de services qui va derrière en allant de la maintenance jusqu'à prévoir des nouvelles innovations qui vont dans le sens des besoins de l'utilisateur. Pour rester un peu sur cette partie un peu historique, on a essayé de récolter un peu des chiffres qui nous semblaient parlants pour symboliser cette évolution de l'IoT au cours des dix dernières années. Et on a trouvé cette étude qui est assez caractéristique, qui représente le nombre de connexions de 2010 à prospectif 2025, avec en blanc les connexions non-IoT, donc ce qu'on appelle non-IoT, ça va être les smartphones, les tablettes, les PC, et en rouge les connexions dites IoT, donc qui prend en compte les objets connectés à la fois B2C mais aussi B2B. Donc, on peut voir que sur la partie non-IoT, c'est globalement stable avec une croissance, on va dire faible, mais croissance quand même. Là où sur la partie rouge, les objets IoT, une énorme croissance, et particulièrement, alors c'est des projections, mais particulièrement sur la période 2021-2025. On a pu voir au travers de ces deux slides qu'aujourd'hui, l'IoT vient s'installer de plus en plus dans les organisations et dans vos entreprises. Et la question que vous pouvez vous poser, que vous devez vous poser, est-ce que moi-même, entreprise, je dois entamer cette réflexion de l'IoT, quel que soit mon domaine d'activité, et on en reparlera un peu plus tard sur les domaines d'activité. Bien sûr, chez Altior, on est convaincu qu'il faut absolument mener cette réflexion de l'IoT maintenant, et pour deux raisons majeures, alors qu'on a extrait d'un rapport de Vodafone Business. La première raison, c'est que 95% des entreprises ayant intégré l'IoT ont déjà mesuré les effets bénéfiques. On verra un peu plus tard sur un slide quels ont pu être ces effets bénéfiques. Tiens, Fred, juste ouvrir la salle d'attente, s'il te plaît, parce que les gens, voilà, merci. Le deuxième chiffre assez marquant, et c'est un chiffre sur lequel on insiste beaucoup dans les accompagnements stratégiques qu'on fait pour nos clients, c'est que 74% des entreprises déclarent que si dans les 5 ans, l'IoT n'est pas intégrée, elles tomberont à cause de la concurrence. En fait, c'est un marché qui va tellement vite, qui est tellement disruptif, qu'on a beau avoir un avantage concurrentiel depuis des dizaines d'années sur un domaine d'activité bien précis, quel qu'il soit, même s'il est extrêmement traditionnel, aujourd'hui, des entreprises qui arrivent sur le marché maintenant, qui prennent directement le pas de l'IoT, qu'il y a une telle accélération liée à ces technologies mêlées à l'intelligence artificielle, par exemple, que cet avantage concurrentiel des entreprises traditionnelles peut fondre extrêmement rapidement, et c'est ce que ce chiffre issu du rapport de Vodafone tente à illustrer. Donc, on parlait un peu plus tôt des bénéfices constatés de l'IoT toujours au travers de ce même rapport. Donc, on voit qu'il y en a une dizaine. Alors, forcément, ces bénéfices constatés sont plus réels parce que le domaine d'application de l'IoT sont tels que ça peut toucher différents types d'activités au sein de la société. Mais j'aimerais me concentrer sur deux chiffres principalement. C'est l'amélioration de la collecte de données, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous travaillez, quelle que soit le domaine d'application, vous brassez forcément énormément de données. Alors, c'est de la donnée qui peut être extrêmement éphémère et l'IoT permet justement de graver cette donnée dans le marbre et de la collecter. Donc, les bénéfices constatés de l'IoT, c'est vraiment l'amélioration de la collecte de données, la centralisation de cette collecte de données et le traitement de cette collecte de données pour en faire quelque chose qui a de la valeur pour la croissance de l'entreprise. On retrouve ensuite des bénéfices plus liés à la productivité quand l'IoT est au service, par exemple, de la maintenance prédictive ou du cadencement ou de l'ordonnancement ou ce genre de choses. Donc, ce que je tente à illustrer ici, c'est de dire que l'IoT, ce n'est pas simplement la montre connectée ou l'objet connecté grand public. Ça, c'est une partie de l'IoT, c'est souvent la partie émergée de l'iceberg. Mais derrière, il y a toutes les applications type industrielle pour lesquelles ça a une valeur énorme pour vos organisations. Alors, soit si vous êtes vous-même vendeur de solutions IoT, bien sûr, pour équiper des systèmes, soit si c'est pour intégrer sur vos systèmes des solutions IoT pour justement améliorer de la productivité, réduire des coûts d'exploitation ou autre. Donc, aujourd'hui, c'est un secteur qui touche toutes les industries et sur lequel il est vraiment nécessaire de prendre le virage avant qu'il ne soit trop tard. Pardon. Autre slide issu d'un autre rapport qui montre l'importance qu'a pris l'IoT dans les discussions au niveau comité exécutif des sociétés. Donc là, on est sur la période Q3 2020, la période qui vient de se terminer il y a deux mois maintenant et qui illustre un peu les sujets principaux discutés pendant les comités comités de direction par les dirigeantes et les dirigeants. Donc, on voit que la priorité numéro 1 aujourd'hui est l'IoT industrielle dans les discussions. La priorité numéro 2, le développement durable et la priorité numéro 3 qui est un sujet connexe de l'IoT, à savoir l'intelligence artificielle et la gestion des données. Si on prend les mêmes chiffres, je n'ai pas mis de slide, mais on les a analysés, on prend les mêmes chiffres il y a un an, on est la priorité numéro 1, c'est le télétravail. Donc, pour le coup, ça a été nécessaire et heureusement que ces sujets ont été abordés de manière massive l'année dernière. Mais voilà, l'IoT aujourd'hui prend une place énorme dans les discussions et les décisions stratégiques des sociétés et encore une fois, pas uniquement les sociétés qui sont déjà sensibles à la technologie ou à l'innovation ou à l'IoT de manière générale. J'en ai parlé un peu en finigrane depuis le début de cette présentation. Quels secteurs sont impliqués dans cette évolution de stratégie ? Vous l'aurez compris, c'est beaucoup de secteurs, si ce n'est tous les secteurs. Pour illustrer ça, là, vous avez un graphe qui est assez intéressant, qui représente en quelque sorte la croissance potentielle des cinq prochaines années et le chiffre d'affaires en milliards de dollars actuels. On va retrouver sur la partie droite du graphique plutôt des entreprises qui ont déjà pris ou des secteurs d'activité qui ont déjà pris le virage de l'IoT. Forcément, la croissance est plus faible, mais ça génère déjà du chiffre d'affaires. Et on va retrouver sur la partie gauche des domaines d'activité qui vont être disruptés par l'IoT et donc avec des croissances très fortes dans les prochaines années. Et là, on voit tout un nuage de points verts collés à gauche avec des croissances assez élevées, alors jusqu'à 20% de croissance annuelle. Donc, si on zoome un peu sur cette partie-là, vous vous rendez compte que les domaines d'application sont innombrables. Alors, ça va bien sûr du Smart Home qui est déjà un domaine qui a beaucoup adopté l'IoT dans les évolutions stratégiques, mais ça passe aussi par la télémédecine, la gestion d'espaces de parking, tout ce qui concerne le diagnostic, la maintenance, mais aussi l'éclairage public, la traçabilité des objets, que ce soit des conteneurs ou des assets des différentes sociétés. Donc, on voit que ça touche vraiment tout un tas d'applications et je suis à peu près convaincu que quel que soit le nombre de participants à ce webinaire, vous trouverez sur ces deux slides le domaine d'activité caractéristique de votre société. Un exemple qu'on aime bien prendre pour illustrer un peu ces applications IoT vraiment liées à plusieurs domaines et comment ça peut changer l'activité des sociétés, c'est par exemple le camion poubelle. Le camion poubelle qui est un service historique de nos villes et de nos villages depuis des dizaines d'années. Aujourd'hui, en l'équipant et c'est déjà le cas de tout un tas d'électroniques embarquées et de capteurs, on va vraiment pouvoir optimiser l'ensemble des activités liées au camion poubelle parce qu'effectivement le camion poubelle le principe c'est quoi ? C'est de s'assurer qu'on passe au bon endroit là où les poubelles sont pleines et qu'on ne se déplace pas à vide. Donc, en ayant un système de géolocalisation en temps réel qui utilise des réseaux IoT une jauge qui permet de connaître le remplissage de la benne, des jauges qui permettent de connaître le remplissage des conteneurs qui doivent être récupérés par le camion poubelle, on peut optimiser la course de ce même camion poubelle, on peut optimiser les itinéraires de collecte et vraiment optimiser le service global et on peut aussi s'assurer derrière d'un meilleur service client, à savoir un camion poubelle qui passe quand ma benne à ordures est pleine et pas un camion poubelle qui passe quel que soit l'état de ma benne à ordures. c'est vraiment extrêmement large et sur un cas d'application aussi basique que le ramassage des ordures ménagères, on se rend compte que l'IoT, les objets, les réseaux et les infrastructures sur lesquelles on vient greffer l'interface utilisateur permet vraiment de créer des économies d'échelle pour les sociétés qui adoptent ces technologies. Si on prend et si on regarde un peu dans le rétroviseur des entreprises qui ont déjà adopté le virage de l'IoT dans leurs organisations et qu'on regarde un peu les principaux défis qu'il a fallu relever, on retrouve cinq ou six catégories assez caractéristiques. La première, c'est la capacité à présenter un retour sur investissement convaincant. Ça, c'est dû à deux facteurs. Le premier, parce que l'IoT est extrêmement transversal au sein de la société et du coup, elle est plurielle et multifactorielle. C'est assez compliqué d'en mesurer le ROI précis. C'est la première raison. La deuxième raison, et c'est lié au prochain point que je vais présenter, c'est qu'aujourd'hui, peu de gens maîtrisent cette transformation digitale au travers de l'IoT et du coup, il y a eu pas mal d'échecs par le passé. Des entreprises qui se sont lancées dans le monde de l'IoT, dans des initiatives IoT sans avoir l'expertise nécessaire pour le faire et donc forcément derrière, un retour sur investissement plus convaincant. Le deuxième point important, c'est le maintien de la sécurité au niveau du réseau. Chez Altior, on a une vision très pragmatique de la sécurité. La sécurité, c'est ni plus ni moins qu'un élément de votre solution IoT qui doit être adaptée en fonction de votre besoin. On ne sécurise pas de la même façon des données A à des données B selon la criticité des données A ou des données B. C'est vraiment important de se poser de manière pragmatique la question de la sécurité pour ne pas faire de la sécurité quelque chose de surdimensionné par rapport aux besoins de vos organisations. Le deuxième point, le deuxième défi qui peut être un point de douleur aux initiatives IoT, c'est la coopération inter-service. Si la digitalisation de vos organisations passe par une équipe innovation qui travaille sur des sujets IoT tout seul dans son coin sans en prendre en compte les problématiques des commerciaux, les problématiques du marketing et autres, ils vont sortir quelque chose technologiquement peut-être hyper intéressant mais qui aura zéro adoption au sein de l'organisation et forcément, ce sera un échec au moment du déploiement parce que les équipes n'ont pas adhéré et les commerciaux ne sauront pas le vendre, le marketing ne saura pas le mettre en avant et l'ensemble de l'organisation n'aura pas été embarqué dans cette digitalisation au travers de l'IoT. Et enfin, les deux derniers défis, l'intégration de données disparates, donc on en a parlé un peu plus tôt, l'IoT permet de récolter tout un tas de données mais encore faut-il l'organiser et la mettre en lumière et en valeur de la bonne façon. et enfin, et aujourd'hui, c'est un gros problème aux initiatives IoT, c'est la disponibilité de personnel qualifié. On est sur une industrie nouvelle donc il est aujourd'hui difficile de trouver des personnes ayant déjà une expérience positive et réussie dans la digitalisation au travers de l'IoT. Afin de répondre à ces défis, les bonnes pratiques des entreprises identifiées, principalement deux, donc 66% des personnes qui ont lancé des initiatives IoT qui ont atteint ou dépassé leurs attentes ont inclus des fournisseurs externes dans l'équipe planification de l'IoT. Donc que ce soit sur du conseil technologique, que ce soit sur de la transversalité au sein de l'organisation pour que le projet soit adopté de manière générale, 66% de ces sociétés ont inclus des fournisseurs externes et 81% de ces sociétés utilisent une plateforme tierce comme base de leur opération IoT. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de plateformes qui existent autour de l'IoT et qu'il n'est souvent pas conseillé de vouloir construire tout from scratch mais plutôt de s'adosser sur des solutions existantes. Donc voilà pour la première partie de ce webinaire qui fait un peu état des lieux de l'IoT, quels sont les défis, quels sont les secteurs d'activité et pourquoi il est nécessaire de prendre le virage dès maintenant parce qu'il sera trop tard de le prendre dans 5 ans. et pour la deuxième partie de cette présentation et un peu pour illustrer ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant, j'ai décidé de prendre le cas pratique d'une entreprise traditionnelle qu'on a accompagnée en tant qu'expert de l'IoT chez Altior pour définir leur stratégie et pour qu'ils puissent réussir leur tournant stratégique autour de l'IoT. Donc cette entreprise, c'est une entreprise, je ne vais pas trop pouvoir en dévoiler au niveau du nom et du secteur d'activité parce que c'est quelque chose encore d'assez récent et de confidentiel mais ce n'est pas problématique pour vous illustrer ce cas d'application. Donc c'est une entreprise extrêmement traditionnelle qui existe depuis plus de 30 ans, qui est leader sur son marché, qui fait plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires au travers de solutions qu'à la fois elles fabriquent mais aussi qu'elles distribuent sur un secteur absolument pas digitalisé encore une fois extrêmement traditionnel et un secteur où de manière générale on n'imaginerait même pas des applications des applications IOT. Donc c'est quoi le challenge de cette société qu'on va appeler Alpha, la société Alpha ? Son challenge c'est d'être soumis aujourd'hui à une législation qui bouge énormément avec des vraies problématiques de remontée d'informations et enfin et ça c'est souvent le cas pour les industries traditionnelles un marché de plus en plus disrupté par des solutions connectées de start-up. Donc ça c'est le challenge de cette société Alpha qui est venue nous voir en disant je veux faire un objet connecté pour mon application majeure. plutôt que de simplement répondre à ce besoin de création d'un objet matériel connecté par Altior pour cette société on s'est posé avec eux pour essayer de voir de manière un peu plus large et de transformer ces différentes contraintes et ces différents challenges en opportunités et pour les accompagner de manière globale sur leur stratégie IOT pas simplement sur la réalisation d'un objet hardware parce qu'on pensait que c'était plus vaste que ça et du coup de redéfinir avec eux la stratégie IOT globale et c'est ce qu'on fait chez Altior alors chez Altior on est un fabricant d'objets électroniques ça fait 30 ans qu'on fabrique des objets électroniques ça fait 15 ans qu'on fabrique des objets connectés qu'on est vraiment spécialisé dans la partie fabrication hardware et depuis maintenant quelques années on accompagne aussi nos clients sur la partie conseils en stratégie IOT parce qu'on estime qu'on n'est pas simplement des consultants on est des acteurs du marché de l'IOT on a développé plus de 100 projets IOT on a une très bonne connaissance de l'ensemble du scope que ce soit bien sûr du hardware mais aussi des interfaces utilisateurs des réseaux de connectivité et du coup on estime qu'au travers de notre expertise et de nos experts on peut vous accompagner de manière globale sur la digitalisation de vos organisations au travers de l'IOT et pour faire ça et c'est ce qu'on a fait pour cette entreprise Alpha on a ce qu'on appelle le programme Unlock donc le programme Unlock c'est quoi ? c'est un programme en trois phases qui vise à faire naître une stratégie IOT ou une solution IOT de la bonne façon au sein des organisations donc ces trois phases qui sont bien distinctes des phases qui sont plus liées à la récolte du besoin et à la co-création avec nos clients pour vraiment définir ce dont ils ont besoin une phase de propositions et une fois que ces propositions ont été adoptées une phase de cahier des charges exhaustif pour créer leur solution leur solution IOT donc la première phase qu'on appelle Audit alors en toute humilité c'est c'est une phase qui dans laquelle on vient vraiment interviewer les équipes clés de vos organisations la direction les commerciaux le marketing l'équipe innovation l'ensemble des salariés clés de votre organisation pour bien comprendre le besoin parce qu'encore une fois ce serait une erreur de vouloir parler que avec les équipes innovation sans prendre en charge les contraintes du commerce ou du marketing donc au travers de ces interviews on analyse on comprend votre marché alors bien sûr c'est vous l'expert du marché donc c'est vous qui alimentez cette discussion d'un point du marché on comprend les besoins terrain et on surtout et la restitution de ces interviews va dans ce sens là on identifie vos contraintes que l'IOT pourrait lever ensuite la deuxième phase de notre programme d'accompagnement pour votre stratégie IOT c'est ce qu'on appelle le mapping des opportunités IOT la première chose qu'on va faire sur la base de vos contraintes c'est de proposer des solutions technologiques matures ça c'est les gènes d'Akior on sait exactement ce qui est mature on sait ce qui n'est pas mature on sait ce qui est disponible maintenant on sait ce qui est trop risqué parce qu'il est encore trop prospectif donc on va vraiment vous proposer des solutions matures à la fois d'un point de vue hardware mais aussi d'un point de vue applicatif data management donc on va vous aiguiller sur quelles données vous avez accès comment les mettre en valeur comment les récolter et comment les visualiser et enfin on va travailler avec vous alors c'est toujours très compliqué parce qu'on est sur sur un marché sur un marché très très novateur on va essayer d'estimer le potentiel marché c'est ce qu'on a fait pour cette entreprise cette entreprise Alpha on a fait cette première étape d'interview cette deuxième étape de mapping des opportunités IoT on est allé un peu explorer les solutions technologiques qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la donnée et quel serait le potentiel marché et à ce moment-là on a eu un point d'arrêt avec la société Alpha avec vraiment deux stratégies possibles pour l'entreprise qu'on leur a proposé la première stratégie qu'on leur a proposé c'est de racheter un des acteurs disrupteurs du marché j'ai pris un exemple par exemple Legrand qui a racheté Netatmo en 2018 donc ça peut être un moyen d'accélération et un moyen d'adopter de manière extrêmement rapide et efficace l'IoT au sein de son organisation donc ça c'est la première stratégie qu'on a proposée à l'entreprise Alpha la deuxième stratégie qu'on a proposée à l'entreprise Alpha c'est de non pas de lancer un objet connecté un hardware tel qu'ils étaient venus nous voir initialement mais de lancer une gamme digitale et par une gamme digitale on entend une appli un capteur connecté une boîte connectée alors ça c'est lié au domaine d'activité de l'entreprise Alpha on leur a vraiment proposé de lancer cette gamme digitale et d'ailleurs on leur a même proposé de ne pas forcément se concentrer tout de suite sur le capteur et sur le hardware c'est-à-dire d'abord il y a peut-être des étapes initiales liées à l'interface utilisateur liées aux applis liées aux infrastructures donc on leur a proposé ces deux options et l'entreprise a sélectionné l'option de droite à savoir lancer la gamme digitale donc là on a fait la troisième étape de notre programme Unlock qui est vraiment de définir de manière exhaustive la solution IoT avec un cahier des charges extrêmement clair sur la partie bien sûr hardware qui est la partie qui nous concerne mais aussi sur la partie appli infrastructure au travers de nos partenaires et j'en parlerai un peu plus tard on a tout un réseau de partenaires qui s'appelle Altior Partner Hub sur l'ensemble des métiers que l'on ne maîtrise pas en interne chez Altior d'un point de vue opérationnel déploiement c'est-à-dire qu'on va les maîtriser d'un point de vue conseil on va savoir conseiller nos clients au travers du programme Unlock sur ces domaines d'activité mais ensuite quand il s'agit de déployer et d'un point de vue opérationnel on s'appuie sur les partenaires qu'on a déjà d'ailleurs intégrés au moment de la phase accompagnement stratégique et qui sont déjà dans la boucle et qui sont déjà au courant de la problématique client pendant la phase Unlock on a fait des workshops pour que on commence à avoir des échanges entre la partie applicative et les besoins du client donc on va vraiment définir ce cahier des charges de manière extrêmement transversale surtout sur la solution complète on construit ensuite avec le client la stratégie générale si vous êtes un peu dans le monde du hardware mais pas que dans le software aussi il y a plusieurs stratégies qui peuvent s'opposer des stratégies type test and try donc on va faire une première version pour très vite la mettre sur le marché pour tester le marché ou alors on va faire une stratégie de déploiement massif dès le début parce qu'on est convaincu du bien fondé de cette stratégie et il ne faut pas perdre de temps donc il faut déployer massivement donc on va aider le client à définir cette stratégie qui va directement avoir un impact derrière sur les cahiers des charges des différentes briques de sa solution et donc c'est comme j'expliquais on va construire l'ensemble de l'écosystème IoT qui va permettre de réaliser cette solution donc on propose tout ça dans notre programme d'accompagnement et bien sûr en face de ça on met des coûts et des délais pour que le client soit extrêmement sûr de de l'investissement nécessaire pour cette stratégie IoT et derrière une capacité de mesurer le retour sur investissement donc j'en ai déjà parlé je reviens très rapidement dessus donc au travers de notre réseau de partenaires on peut on peut non pas seulement se cantonner à la partie hardware mais aussi vous proposer la solution globale pour mettre en place la stratégie IoT au sein au sein de votre organisation et donc voilà si je termine sur cet exemple de l'entreprise Alpha en deux mois on a validé complètement leur stratégie IoT qui était totalement différente de celle qu'ils avaient initialement et aujourd'hui ils sont convaincus qu'ils ont fait le bon choix de passer au travers de ce programme Unlock pour vraiment bien définir cette stratégie IoT et pas se planter et aller directement dans la bonne direction avec des conseils extrêmement pragmatiques d'un industriel de l'IoT comme Altior et derrière aujourd'hui on est encore en collaboration avec cette société Alpha pour lequel on fait un programme Launchpad alors vous pouvez vous renseigner un peu plus sur les autres offres d'Altior mais le programme Launchpad c'est un programme de R&D pour donner vie à des prototypes fonctionnels pour valider une faisabilité technique ou valider un intérêt marché et derrière et j'en suis convaincu on lancera une industrialisation massive de cette solution IoT pour ce client Alpha et la conclusion de tout ça c'est que l'IoT a clairement disrupté cette entreprise qui était leader sur son marché et qui est toujours leader sur son marché et qui grâce à l'IoT restera leader sur son marché pour les prochaines années à venir sans aucun doute donc voilà pour cette présentation je vous invite à visiter le site internet d'Altior si vous voulez en savoir un peu plus sur nous je vous ai affiché quelques chiffres sur ce slide là mais voilà je ne peux pas m'attarder là-dessus si vous avez des questions n'hésitez pas à visiter le site internet ou à nous contacter ou alors dès maintenant au travers de la session de questions réponses pour laquelle je serai assisté par James et Thierry merci de votre attention et puis à vos questions merci Thomas pour cette présentation j'ai une première question dans le chat avez-vous déjà travaillé avec des grandes entreprises du CAC 40 avons-nous déjà travaillé pour des grandes entreprises du CAC 40 dans l'histoire d'Altior oui on a déjà travaillé pour des grandes entreprises du CAC 40 sur de l'accompagnement stratégique je réfléchis je n'ai pas l'impression qu'actuellement on a des accompagnements en cours sur des entreprises du CAC 40 mais c'est très clairement le profil de société avec lesquelles on est en mesure de discuter parce que l'important c'est vraiment de mettre de donner accès à l'IoT au travers de nos experts internes que ce soit nos experts software nos experts hardware nos experts marché aujourd'hui savent se mettre au niveau du besoin des clients et on n'a pas besoin d'avoir en face des gens extrêmement sachants dans l'IoT au contraire en face il vaut mieux avoir des gens qui maîtrisent très bien leur commerce leur marketing et nous on est là pour vous donner la brique digitalisation et la brique IoT et si j'ai oublié des sociétés qu'on a pu accompagner James je te laisse compléter non non effectivement il n'y a pas de société du CAC 40 sur laquelle nous avons mené l'accompagnement dans la la réflexion stratégique autour de l'IoT mais Alture travaille en revanche pour les entreprises du CAC 40 sur la partie industrialisation productive merci James merci merci Thomas une autre question pourriez-vous en dire un peu plus sur l'intérêt de l'IoT sur l'e-call et les sociétés d'assistance sur l'e-call et les sociétés je pense que dans l'e-call il y a différentes manières de faire de l'e-call aujourd'hui dans ce domaine là Alture a travaillé pas mal autour des boutons connectés qui permettent aux gens de lancer les appels moyennant des boutons matériels connectés via des réseaux IoT de type LoRa ou Sigfox c'est vraiment à ma connaissance dans l'entreprise aujourd'hui la seule application que nous avons mise en oeuvre dans ce domaine là et pour rebondir un peu sur ce que dit ce que dit James effectivement on a eu un projet qui est toujours d'actualité d'ailleurs avec un gros assureur européen voire mondial et effectivement l'idée c'était un peu de disrupter en quelque sorte ce marché de l'assistance en matérialisant la relation client et l'idée c'était vraiment de pouvoir fidéliser le client au travers non pas d'un numéro de téléphone à appeler en cas de sinistre mais d'un bouton physique qui était en plus qui était joli et qui donnait envie de placer au centre de sa maison et qui en cas de problème en cas de sinistre ou quoi que ce soit on appuyait sur le bouton et la compagnie d'assurance vous rappelait et c'est là la puissance de l'IoT elle vous rappelait en connaissant déjà qui vous êtes parce que votre bouton étant associé à un compte on n'a pas toute cette étape de c'est quoi vos identifiants d'assurance qu'on ne sait pas où ils sont il faut chercher là on a changé d'assurance il y a deux ans on avait oublié là vous appelez vous appuyez sur le bouton deux minutes après l'assurance vous rappelle en disant oui bonjour monsieur Newton vous avez telle ou telle garantie en fonction de tel ou tel sinistre donc là c'est vraiment un exemple où on vient utiliser l'IoT pour fidéliser et améliorer l'expérience utilisateur merci Thomas pour cette réponse James également question suivante avez-vous déjà travaillé dans l'univers automobile avec ces méthodologies contraignantes de validation alors on a travaillé pour la partie automobile au niveau de l'industrialisation et la fabrication sur l'accompagnement stratégique on a eu quelques sollicitations de sociétés automobiles mais pour répondre plus parce que je pense que le sens de la question est là au niveau des dimensions contraignantes de la validation de solutions pour le domaine automobile il faut savoir qu'aujourd'hui dans notre cœur de métier qui est l'électronique et la fabrication d'objets d'objets électroniques les process de développement les process d'industrialisation sont calqués sur les process du monde automobile donc aujourd'hui on est extrêmement sensible à ces différentes étapes de création d'un produit avec des niveaux de maturité des livrables de l'analyse de risque en amont ce genre de choses donc on est extrêmement sensible à tout ça parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour l'ensemble de nos clients industriels quand on développe un produit électronique pour eux et cette méthodologie cette rigueur elle est mise elle est appliquée aussi dans les étapes d'accompagnement stratégique pour vraiment prendre en compte les contraintes du client quel que soit leur domaine d'activité et on sait quand on travaille avec un acteur de l'automobile l'idée ce n'est pas de complètement disrupter les solutions parce qu'elles seront impossibles à qualifier et à adopter donc on est capable de prendre en charge ces besoins et d'appliquer cette méthodologie appliquée à ce type d'industries qui sont extrêmement comment dire staffées et organisées autour de la qualité et de la qualification des différentes solutions question suivante en matière de formation je comprends qu'il y a un problème de compétence auriez-vous des formations à conseiller pour les salariés qui débutent dans cet univers sans être nécessairement des ingénieurs c'est une bonne question aujourd'hui aujourd'hui il commence effectivement à avoir des formations liées à l'IoT mais c'est des formations qui sont qui sont très techniques qui vont être sur les systèmes embarqués ce genre de choses qui vont pas être qui vont être une brique de la définition et de l'application de l'IoT au sein des organisations mais aujourd'hui ce qu'on conseille surtout aux entreprises et aux organisations c'est de s'entourer d'experts alors Alture en est un et bien sûr on serait heureux de travailler avec vous sur vos sujets pardon on n'est pas les seuls il y a d'autres experts mais on pense essentiel de s'entourer d'experts qui ont un background et un track record sur des solutions IoT simplement se dire je crée une équipe innovation de 10 personnes que je recrute et je leur dis maintenant vous me dites j'ai digitalisé mon système mon organisation on pense que ce n'est pas la bonne façon de faire il vaut mieux avoir un ou deux pilotes au sein de votre organisation sensible au sujet de l'IoT qui derrière est capable de faire le relais avec votre partenaire externe Combien coûte un Unlock ? James ? Un Unlock comme beaucoup le programme de ce type est formulé sur mesure ce que l'on constate de tous les Unlock qui ont été accomplis jusqu'ici si vous voulez un ordre d'idée de grandeur de budget on est en général entre 15 et 25 000 euros pour un aboutissement complet avec des livrables voilà pour donner une indication maintenant c'est vraiment en fonction de ce qui est demandé en face quels sont les objectifs de l'entreprise où se situe l'entreprise aujourd'hui dans sa stratégie d'IoT et qu'est-ce qui a été à accomplir donc il n'y a pas de forfaitisation du programme il y a vraiment un travail sur mesure et donc le coût est sur mesure aussi ce qui est sûr c'est qu'on n'est pas et on le répète souvent on n'est pas une boîte de consulting qui va vous demander 150 000 euros pour sortir un rapport de 300 pages qui sera ingérable en interne et qui restera sur le bureau de la direction pendant deux ans avant d'en faire quoi que ce soit on est plus orienté sur des solutions pragmatiques et à tiroir donc voilà le budget comme dit Jem c'est 15 25 30 40 de temps en temps mais c'est à tiroir quand c'est 40 c'est qu'on a eu une première étape à 10 une deuxième à 10 une autre à 5 et on a avancé petit à petit dans la stratégie du client mais toujours de manière très pragmatique avec des livrables extrêmement intelligibles beaucoup de co-création et beaucoup de discussions en séance avec les équipes et à la fin une restitution physique par les experts à Tior vers la direction ou vers les personnes visées au sein de la société qu'on a accompagnée il est hors de question de vous fournir un rapport qui ne servira à rien et qui ne sera jamais lu nous notre objectif c'est que votre stratégie IoT vous en soyez convaincu et que vous la déployez c'est pas simplement de vous vendre du rapport du consulting classique je pense que c'est un élément vraiment important dans l'approche d'Alture en général le terme que j'ai en tête c'est pertinence ce qu'on fait pour nos clients est pertinent par rapport à leur activité par rapport à leurs objectifs c'est pas chez Alture que vous allez trouver un service qui vous livre une prestation générique voilà on n'est pas là pour faire de la mousse on est là pour générer des résultats concrets par étape incrémentale de manière à ce que l'entreprise voit réellement des progrès et puisse en fonction des progrès concrets réalisés décider des étapes suivantes en accord avec Alture donc c'est un peu une application de l'approche justement de fabricants industriels à l'IoT on aime bien toucher du concret et arriver à des résultats tangibles rapidement merci James une nouvelle question en MP est-ce que je peux entamer le processus en interne avant de faire appel à un prestataire externe oui tout à fait c'est même souvent le cas il y a des équipes innovation qui travaillent un peu sur le processus en interne et qui ensuite se dit ça pourrait être intéressant d'avoir un partenaire ou des partenaires donc aucun problème pour le faire mais il faut le faire avec suffisamment de curiosité quand vous faites appel au partenaire extérieur si vous faites appel au partenaire extérieur pour qu'il vous conseille mais que vous en interne vous êtes déjà convaincu à 100% de ce que vous voulez proposer ça ne marchera pas chez Alture on va un peu on ne va pas forcément se conformer à ce que vous avez imaginé en interne et ce n'est pas pour ça que vous venez nous voir vous venez nous voir pour présenter la société pour présenter la stratégie que vous avez peut-être imaginé et on va la challenger et ensemble on va définir la meilleure stratégie donc aucun problème si vous avez déjà entamé un processus en interne et si ce qui en ressort est extrêmement pertinent ça sera conservé il n'est pas du tout de notre intérêt de vouloir absolument mettre en lumière uniquement les solutions qu'on propose nous si vous avez eu des très bonnes idées c'est très bien et tant mieux mais derrière on complétera avec notre expertise et les unlocks qui marchent le mieux c'est les unlocks où il y a beaucoup d'échanges beaucoup de co-création entre les équipes en interne et les experts d'Alture question suivante j'ai fait une POC est-ce qu'Alture peut me conseiller pour finaliser cette POC puis l'industrialiser ? je vais laisser Thierry répondre à cette question qui n'a pas encore eu l'occasion de prendre la parole oui oui absolument donc après une POC nous on propose deux options soit on reste sur sur du prototypage très évolué qui va vous permettre de faire une validation client sur une validation de terrain sur plus de produits ou bien pour des levées de fonds donc ça c'est du on reste sur du prototypage mais évolué ou l'autre option c'est directement d'industrialiser le produit donc là on part sur une industrialisation complète au niveau de l'électronique et de la mécanique dans le but de produire en masse le produit donc voilà dans tous les cas après une POC on repasse par une phase d'études et d'industrialisation merci Thierry est-ce qu'il est intéressant de faire sa production hardware en France et à quelles conditions ? pas ce sujet il n'y a pas de il n'y a pas de règle comment dire de règle absolue par rapport à ça fabriquer en France apporte des choses et des contraintes fabriquer en Asie ou ailleurs apporte des points positifs et des contraintes donc ça dépend vraiment du domaine d'application du projet et des attentes de votre marché donc aujourd'hui je ne saurais pas vous répondre de manière systématique sur cette problématique là mais je pourrais très bien en discuter de manière précise sur le projet le projet que vous que vous portez et ce n'est pas impossible qu'en 2021 on fasse un webinar dédié sur sur les les lieux de fabrication et notamment le Made in France de manière générale par rapport à d'autres à d'autres sites de fabrication merci Thomas j'ai une dernière question quels sont les domaines de prédilection d'Altior dans l'IoT je vais laisser James et Thierry répondre prédilection dans l'IoT oui l'IoT c'est vaste dans le sens où je partirais d'une approche toujours pragmatique qui est quand est-ce que c'est pertinent d'avoir un objet un capteur qui communique une information sur l'état d'un système quel qu'il soit et ça va être ça en fait le domaine où l'IoT va trouver une application donc je pense qu'aujourd'hui ce qu'on voit c'est forcément le smart building a été un secteur où l'essor de l'IoT a été assez marquant parce que avoir des capteurs qui vous indiquent l'usage d'un bâtiment la présence de personnes le bon fonctionnement des différents équipements dans un bâtiment et l'automatisation des accès et des systèmes qui consomment de l'énergie voilà tout ça ça avait du sens et l'IoT a très rapidement trouvé des applications concrètes dans ce domaine là maintenant il y en a beaucoup d'autres qu'on voit aujourd'hui évoluer à grande vitesse dans le domaine médical notamment et tout ce qui est assistance aux personnes vulnérables que ce soit les personnes âgées atteintes de maladies ou handicapées pour les assister dans leur mode de vie aussi dans l'agriculture on voit beaucoup d'applications qui arrivent avec l'agriculture raisonnée où on cherche à mieux utiliser les produits dans le domaine agricole de manière à réduire l'impact écologique et tout en maintenant voire en augmentant les rendements donc voilà typiquement des systèmes d'épandage qui tiennent compte de la direction de la vitesse du vent de la météo etc. pour savoir qu'il vaut mieux envoyer le produit sous pression plus à gauche qu'à droite à tel endroit du champ ce sont des éléments qui sont réellement mis en place donc et le domaine industriel voilà pour savoir si tous les éléments dans une usine fonctionnent de manière optimale et faire surtout de la maintenance préventive sont des domaines d'application je dirais populaires où l'IoT a déjà trouvé sa place et déjà mis en application mais de manière générale c'est pas tant le domaine d'application qui est caractéristique de notre expertise chez Altior c'est vraiment les technologies qui permettent de répondre aux besoins de ce domaine d'application donc on va avoir beaucoup d'expertise dans tout ce qui est connectivité sur les différents réseaux parce que c'est souvent la première question que les gens viennent nous voir qu'est-ce que j'utilise comme réseau de connexion c'est quoi le meilleur alors pour savoir qu'il n'y a pas de meilleur il y a le plus adapté à votre besoin vous arrivez avec votre besoin en disant je veux que mon produit soit géolocalisé au mètre près aux quatre coins de la planète bon ben voilà vous utilisez tel réseau je veux que mon produit fonctionne sur pile pendant 15 ans et j'ai pas besoin d'une précision de dingue et je suis uniquement en milieu urbain voilà la techno qui vous convient j'ai besoin de piloter un chauffage à une distance de 30 mètres d'un contrôleur via un smartphone voilà la techno que vous devez utiliser donc ça chez Altior on a une énorme expertise sur les connectivités radio ou filaire d'ailleurs mais principalement radio parce que c'est plus adapté aux applications du moment et donc on sait on sait vraiment vous conseiller là-dessus mais Thierry peut vous parler de l'ensemble des briques techno qu'on maîtrise ça peut durer un webinaire complet sur les capteurs les connectivités radio les microcontrôleurs qu'on utilise dans nos solutions est-ce que c'est low power est-ce que c'est est-ce que ça est-ce que c'est branché sur le secteur est-ce que ça utilise des récupérateurs d'énergie est-ce qu'il y a besoin d'une pile enfin c'est vraiment très vaste et aujourd'hui on a une base de connaissances que vous pouvez d'ailleurs consulter je veux bien Marion que tu mettes l'adresse dans le chat il me semble que c'est ask.altior.solution c'est l'ensemble des technologies hardware maîtrisées au sein d'Altior donc vous verrez c'est assez large et c'est assez riche je mettrai le lien tout à l'heure à la fin si vous voulez la RGPD allant s'endurcir quel affect cela aura sur l'IoT et sur Altior sur Altior ça fait partie des contraintes à prendre en compte au niveau des recommandations stratégiques qu'on fait pour nos clients il faut savoir que chez Altior on ne gère pas de données on met en place des solutions pour nos clients qui viennent répondre à votre besoin sur des infrastructures qu'on vous recommande mais vous restez derrière l'exploitant de tout ça Altior récolte zéro données sur les produits qui sont conseillés designés ou fabriqués par Altior par contre on peut effectivement au moment de la recommandation stratégique de votre produit faire intervenir des experts de la RGPD soit des experts internes soit ça nous arrive même de faire intervenir pour cette partie bien spécifique de la mission des experts des experts externes de notre réseau qui sont sensibles à ces problématiques de RGPD donc il faut que ça soit bien clairement défini dans votre besoin ou alors qu'effectivement un des outputs des premières phases d'audit du programme Unlock c'est une vigilance toute particulière sur les problématiques de RGPD en fonction de votre domaine d'application et derrière de s'assurer que vous soyez accompagné par quelqu'un sur cette partie donc c'est une composante de haute stratégie au même titre que peut être la sécurité la connectivité et ainsi de suite donc j'ai une dernière question pourriez-vous partager votre présentation donc je me permets je viens de me permettre de vous envoyer les adresses mail de James Thierry Thomas et l'adresse businessatalture.com donc je pense que vous pouvez demander la présentation à Thomas qui devrait pouvoir vous l'envoyer incessamment sous peu ouais ou alors comment on pourrait faire pour la mettre j'ai l'habitude de partager un lien Google Drive donc je propose ok bah voilà c'est encore plus simple si vous si effectivement vous avez des questions ou des besoins bien spécifiques surtout n'hésitez pas à nous contacter soit Thierry sur la partie vraiment expertise technique soit James ou moi-même sur la partie évaluation d'un projet soit businessatalture.com si vous n'êtes pas extrêmement sûr à qui adresser le mail le fait d'écrire à cette adresse fait que ça arrive ça arrive dans un endroit où on saura vous aiguiller vers les bonnes personnes avant de conclure ce webinaire j'ai une dernière question quelles sont les principales limites ou contraintes techniques qui concernent l'IoT vous avez parlé de connectivité et d'autonomie d'énergie est-ce qu'il y en a d'autres oui il y en a d'autres Thierry si tu veux est-ce que tu veux répondre en partie à cette question la connectivité l'autonomie d'énergie oui en fait la première contrainte qui n'est pas forcément technique mais en fait qui a des conséquences sur les techniques c'est le coût puisque bien souvent on nous impose quelque part un coût donc les solutions sont aussi driveées par le coût après les contraintes techniques donc la conso la connectivité ça va être la portée ça va être la fréquence de la connectivité ça va être le nombre de data qu'on souhaite véhiculer et surtout est-ce qu'on veut avoir la certitude que la data a été réceptionnée ou est-ce qu'on peut la réémettre ou est-ce que ce n'est pas grave si on perd quelques infos après dans les autres contraintes évidemment c'est de savoir ce que vous voulez faire de l'objet ce qui permet de définir les capteurs parce qu'autour on a un certain nombre de capteurs qui sont liés à ce que vous voulez en faire et aussi à la conso bien évidemment dans les autres contraintes mécanique un peu aussi oui mécanique aussi voilà c'est ça la mécanique ça va être l'IP, l'ICA donc l'étanchéité la robustesse au choc ça peut être on a fait de latex aussi sur les milieux explosifs ça peut être la résistance à l'insolation enfin aux UV ça peut être la résistance pour des produits qui sont manipulés en été c'est la résistance à la sudation la résistance aux crèmes solaires à des choses comme ça sur tout ce qui est contraintes mécaniques aussi c'est si on a des boutons c'est combien de fois je peux appuyer sur le bouton avant qu'on produit casse si c'est un bouton pour faire du pairing c'est pas tout à fait les mêmes contraintes qu'un bouton sur lequel on va appuyer 10 fois ou 20 fois par jour qu'est-ce qu'il y a d'autres comme contraintes je pense qu'on a fait un peu le tour on a fait un peu le tour mais voilà on a aujourd'hui une capacité de scanning assez importante par le nombre de projets qu'on a pu brasser pour vous poser les questions pertinentes qui vous permettent de définir le cahier des charges on n'attend pas de vous que vous arriviez avec un cahier des charges ficelé mais on attend de vous d'être capable de répondre aux questions vraiment liées à votre domaine d'application combien de fois le bouton va être utilisé par le client c'est vous qui savez par contre est-ce que vous vous êtes posé cette question c'est pas grave nous on vous la pose parce qu'on sait que c'est dimensionnant et derrière vous avez la réponse donc c'est là où c'est vertueux c'est qu'en fait finalement on vient trigger chez vous les bonnes questions qui permettent de définir clairement votre cahier des charges et votre solution pareil et pas que sur le hardware ça peut être aussi sur l'appli est-ce que vos clients sont sont B2B sont B2C pareil par exemple vous pouvez poser la question est-ce que je dois développer une appli iOS, Android les deux juste une nous on sait vous poser les bonnes questions qui permettent de se dire peut-être qu'il faut faire que ça ça suffit parce que voilà les justifications donc c'est relativement vaste et on sait vous poser les bonnes questions et c'est pour ça que cette étape d'audit la première phase de Unlock est hyper intéressante c'est qu'elle permet de ressortir assez naturellement les besoins en posant des questions aux diverses équipes parce qu'on va aussi poser des questions aux équipes commerciales et aux équipes marketing parce qu'il est hors de question de sortir une super solution connectée où les gens de la technique sont hyper excités en disant c'est super et ensuite on va avoir un commercial et le commercial il dit bah non le truc je le vendrai jamais et vu que la moitié de mon salaire est payé par ma com et bah votre truc j'essaierai jamais de le vendre parce que je sais que je gagnerai pas ma vie avec ça donc hop le produit est mort terminé on en parle plus donc c'est hyper important d'avoir les contraintes de la partie commerciale et de la partie marketing une contrainte importante aussi c'est les volumes parce qu'on va pas mettre en oeuvre forcément les mêmes solutions techniques en fonction du nombre de produits à fabriquer si vous en fabriquez 100 ou 100 000 on peut s'autoriser des choses un peu différentes donc ça fait partie des premières questions bien nous allons bientôt clôturer ce webinaire si vous n'avez plus de questions je vous invite donc à suivre nos prochains rendez-vous sur notre page LinkedIn j'ai copié-collé le lien dans le chat je vous invite également à visiter notre nouveau site web alture.fr pour tout contact vous pouvez écrire aussi à James, Thierry et Thomas les adresses mail sont en copie et si vous avez un projet vous pouvez soit leur parler ou alors écrire aussi à l'adresse business.alture.com je vous remercie tous d'avoir suivi ce webinaire et merci pour vos questions merci également à nos experts Thierry, Thomas et James je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour suivre un nouveau webinaire alture bonne journée merci bonne journée tout le monde merci à tous au revoir merci